bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous continuons à parler de fleurs et dans cette vidéo si nous allons plus précisément parler des processus de pollinisation et de fécondation alors rappelez vous nous sommes donc dans le cycle de vie des angiospermes cycle de vie des angiospermes qui contient plusieurs états donc on part d'un individu ici adulte qui produit des fleurs dont nous avons vu les structures lors de la capsule précédente on va ensuite avoir de la pollinisation donc formation ici du pollen formation des ovules c'est ce qu'on va voir maintenant fécondation ensuite entre ces différents gamètes formation d'un embryon et ensuite formation d'un fruit d'une graine cette graine va germer et va produire alors un nouvel individu qui est la boucle alors est bouclée donc maintenant ce qu'on va voir c'est qu'on va de nouveau se focaliser ici sur la formation de ce qu'on appelle donc les gamétophytes c'est à dire les structures dans le cycle haplodiplophasique qui vont porter les gamètes donc des structures qui sont haploïdes alors ici de nouveau bref rappel sur le cycle haplodiplophasique donc chez les angiospermes dans la diplophase c'est à dire le stade ici 2n c'est en fait la plante telle qu'on la connaît qui est ce qu'on appelle le sporophyte pluricellulaire et on va avoir au moment de la floraison via un processus de méios formation ici de deux types de gamétophytes on va avoir des gamétophytes mâles et les gamétophytes femelles qui vont ensuite via le processus de fécondation reformer alors ici un sporophyte un individu ici 2n et donc maintenant ce qu'on va voir c'est vraiment comment ces gamétophytes ici sont formés le mâle et la femelle alors la formation du gamétophyte femelle a donc lieu dans l'ovaire donc on va avoir ici l'ovule qui est 2n se trouve à l'intérieur de l'ovaire qui est une des pièces florales femelles et à l'intérieur de l'ovule on va avoir qu'on appelle un méga sporocytes méga sporocytes qui est toujours une cellule 2n et donc on va avoir via ici un processus de méios formation de différentes mégasports les mégasports donc qui ne sont plus que des cellules n qui ne contiennent plus qu'une copie de chacun des chromosomes ici donc formation de quatre mégasports parmi ces quatre mégasports il y en a trois qui vont dégénérer qui ne vont pas survivre il y en a une ici qui va rester cette mégasport on est donc ici sur l'un individu haploïde c'est ici le début du gamétophyte est donc via les processus de mitose on va avoir alors formation du gamétophyte ici femelle gamétophyte femelle qui contient un nombre de cellules tout à fait réduit on va avoir d'un côté vers le haut on va avoir trois cellules ici antipodes qui sont des cellules donc n haploïde on a ici vers l'ouverture de l'ovule on va avoir deux cellules sur les côtés qu'on va appeler des synergies et on va avoir l'eau sphère ici l'eau sphère donc qui va être le gamète qui est une cellule ici n et alors entre les deux ici on va avoir une cellule qui contient deux noyaux polaires qui sont deux noyaux ici n et donc ici on n'a pas une cellule 2 n c'est une cellule qui contient deux noyaux n différents ça c'est pour le gamétophyte femelle et donc on voit ici il est vraiment extrêmement réduit on a ici cette cellule qui forment ce gamétophyte femelle il est encore plus réduit pour le gamétophyte mâle donc ce qui va se passer ici dans les enterres donc les structures mâles de la plante on va avoir donc formation d'abord d'un micro sporocytes donc ici qui est toujours 2n donc on est toujours dans la diplophase ce micro sporophyte sporocytes par méiose donc de nouveaux divisions du patrimoine génétique va avoir ici on va avoir formation de micro spores on va avoir formation de quatre microspores qui sont des microspores donc haploïdes et donc ici on rentre ici dans la formation du gamétophyte mâle ces microspores vont chacune vivre leur vie donc ce n'est pas comme pour les macrosports où il y en a une qui reste et trois qui dégénèrent ici en fait les quatre ici vont avoir le même processus de développement et ici ce qu'on va avoir ces formations alors d'un grain de pollen le grain de pollen c'est ce qu'on appelle le gamétophyte mâle et dans le grain de pollen on va avoir deux peut-être parfois trois cellules et donc ici on est vraiment sur un gamétophyte qui est extrêmement réduit on a une cellule ici génératrice donc qui va être le gamète le grain de pollen est aussi en enveloppe ici d'une enveloppe qui va lui permettre de résister à toute une série de conditions environnementales difficiles donc on a formation de deux gamétophytes extrêmement réduit un gamétophyte femelle sept cellules un gamétophyte mâle deux cellules si on regarde un peu ici donc au microscope différents grains de pollen on voit que ils vont avoir toute une série de structures différentes qui sont tout à fait fascinantes et ce sont des structures en fait extrêmement résistantes qui vont permettre aux grains de pollen de résister extrêmement longtemps aux conditions environnementales parfois des années des centaines d'années des milliers d'années les grains de pollen alors vont survivre dans cette structure donc ici un premier exemple un deuxième exemple ici donc pour montrer un petit peu la diversité de structures qu'on va rencontrer et un troisième exemple ici vous pouvez aller ici sur le site aldat.org je mettrai le lien dans la description qui est en fait une base de données d'image de grains de pollen si vous voulez en savoir plus alors le processus de pollinisation c'est le processus de dissémination des grains de pollen donc ils sont produits au sein d'une fleur et ces grains de pollen maintenant vont devoir aller féconder soit la même fleur soit une autre fleur et donc vont devoir arriver sur les structures femelles vont devoir arriver sur le stigmate d'une autre fleur cette dissémination peut se faire de plusieurs manières on va avoir des disséminations par le vent et des disséminations par les animaux les grains de pollen vont alors avoir des propriétés légèrement différentes par le vent on a généralement une grande quantité de pollen qui est produite c'est en général ces pollens là qui sont responsables des allergies donc on parle d'allergie aux pollens de bouleaux par exemple eh bien ce sont c'est un type de pollen qui est disséminé par le vent donc qui se retrouve énormément dans l'environnement il faut qu'il y ait une proximité quand même importante entre les plantes pour que le vent la porte jusqu'à la plante à côté et ce sont des grains qui sont en général petits et secs de nouveau pour être portés par le vent pour les animaux on va avoir des pollinisations par différents types d'animaux on connaît bien les pollinisations par les insectes mais on en a aussi par les mammifères par les oiseaux c'est du pollen qui est collant donc il va coller vraiment aux animaux pour que lorsque les animaux butinent les fleurs ils emportent du pollen d'une fleur à l'autre et là on est très fort dans des processus de co-évolution entre certains types de fleurs et certains types de pollinisateurs alors ici dans cette vidéo si attention si vous êtes allergique vous risquez d'éternuer en la voyant c'est un exemple de pollinisation par le vent donc ici ce qu'on va avoir on a ici en fait une personne ici qui va secouer l'arbre et vous voyez au moment où il secouer on a vraiment tout le pollen ici qui est relâché donc l'arbre était ici dans ce cas-ci vraiment prêt à relâcher tout son pollen et donc on relâche cet énorme nuage de pollen qui est alors emporté par le vent vous imaginez bien ici pourquoi ça peut causer des allergies et donc on voit ici aussi qu'il ya une énorme quantité de pollen ici qui est produite par cet arbre qui va alors espérer trouver un autre arbre de la même espèce pas trop loin dans le cas de la pollinisation par les animaux on connaît bien la pollinisation par les insectes avec évidemment la pollinisation phare qui est faite par les abeilles par les bourdons etc très importante ces insectes là vont en fait aller récolter le nectar qui se trouve dans les fleurs le nectar donc qui est un liquide sucré que les insectes vont employer pour se nourrir et en allant chercher ce nectar le pollen va alors se coller sur les pattes des insectes qui vont ramener alors le pollen sur la plante suivante et sur le stigmate d'une autre plante on a aussi d'autres types de pollinisateurs ici c'est un exemple d'une plante tout à fait sympathique qui s'appelle ignora africana ignora c'est une plante parasite qui vit sous terre mais qui ne va produire des structures aériennes que pour la reproduction et c'est ce qu'on voit ici ceci en fait c'est la fleur d'ignora fleur qui produit une odeur de charogne qui va donc attirer les mouches qui vont venir pour sentir cette odeur de charogne en croyant croyant qu'il y a un cadavre et donc qui vont servir de pollinisateurs ici non plus les abeilles mais bien les mouches pour cette fleur tout à fait sympathique même cas ici pour une autre un autre type de fleurs amorphophallus titanus qui produit aussi ce type d'odeur tout à fait agréable et alors en plus on voit ici on est sur une des plus grandes fleurs du règne végétal on voit ici avec la personne à côté ça donne une comparaison de sa taille donc pollinisation par le vent pollinisation par les animaux donc on a à ce stade ci une première étape de dissémination du patrimoine génétique donc on a vraiment les gamètes mâles qui vont voyager pour les rencontrer les gamètes femelles d'autres individus cette rencontre c'est le processus de fécondation processus de fécondation comment ça se passe on va avoir donc ici on a nos gamètes mâles le pollen qui va arriver ici sur le stigmate au moment où le pollen va arriver sur le stigmate il va y avoir formation d'un tube pollinique et donc on va avoir ici notre gamète fit mâle qui va former un tube pollinique donc c'est une structure cellulaire qui va grandir qui va descendre ici dans le style dans l'ovaire pour aller atteindre ici l'ovule et via ce tube pollinique le gamète fit mâle va envoyer ici deux spermatozoïdes donc on va avoir deux spermatozoïdes qui vont être envoyé ici dans l'ovule chez le gamète fit femelle pour avoir ce qu'on appelle une double fécondation double fécondation pourquoi parce que l'un des spermatozoïdes ici va fusionner avec le site donc qui est cette cellule ici au milieu pour former le zygote zygote qui sera alors 2 n et l'autre spermatozoïdes ici va fusionner avec les deux noyaux polaires qui se trouvaient ici au centre et donc on va avoir formation d'un tissu ici 3 n qui est de nouveau tout à fait particulier ce tissu 3 n c'est ce qu'on appelle l'endosperme l'endosperme c'est ce qui par la suite va former les tissus de réserve dans la graine alors pourquoi est ce qu'on a cette double fécondation et bien pour être sûr qu'il va y avoir formation de ces tissus de réserve donc de l'endosperme au même moment qu'on a fécondation on veut que ces processus soient simultanés d'un côté on veut au moment on a fécondation que les processus de formation de réserve soient bien enclenchés au même moment mais également on ne veut pas qu'on commence à faire ces structures de réserve s'il n'y a pas eu fécondation parce que ça demande énormément de ressources pour la plante et donc ici on a vraiment cette double fécondation pour avoir ces deux processus qui soient simultanés et qui soient coordonnés donc fécondation formation du zygote et formation ici de l'endosperme ici un exemple sur une plante d'oxalis tuberosa on voit ici c'est une plante qui a de multiples ovules ici avec ici le style et les stigmates on voit les grains de pollen qui ont atterri ici sur les stigmates et on voit ici en lumineux les tubes polliniques qui vont alors dans les différents ovules pour faire la fécondation alors une fois que c'est ce processus de fécondation a eu lieu on va avoir alors formation de l'embryon de nouveau comme la plupart des processus qu'on a vu jusqu'ici cette formation l'embryon est un processus extrêmement contrôlé donc on démarre avec une cellule ici qui va avoir un suspenseur qui lui permet de savoir dans quel sens elle est cellule qui au fil de divisions successives va former alors les différents organes de la plante et donc ces divisions ici sont extrêmement contrôlées dans les dans les premiers stades parce qu'il faut former d'un côté donc les cotylédons les premières feuilles former le méristème apical former la tige former un hypocotyle une racine et un méristème racinaire et donc ces processus de division sont extrêmement contrôlés jusqu'à former alors ici un embryon embryon qui va alors rester bien au chaud dans la graine jusqu'à jusqu'au moment où on va avoir germination alors ici c'est une vidéo qui montre vraiment ce processus ici de division et on voit bien que comme je l'ai montré sur le schéma précédent ces processus sont très contrôlés et suivent en fait vraiment un pattern tout à fait particulier pour former alors déjà les différents organes alors ici de nouveau c'est important ici l'embryon il est formé à l'intérieur de la graine et donc chaque graine que vous avez en main contient en fait un bébé plante si vous voulez contient une petite plante qui dans les conditions favorables ça on verra dans la capsule suivante va pouvoir former alors un individu adulte voilà donc ça c'était tout pour cette capsule ci on a vu ici formation des gamétophytes mâle et femelle formation de grains de pollen formation de l'ovune pollinisation c'est à dire dissémination des grains de pollen dans l'environnement par le vent par les animaux les grains de pollen qui vont rentrer en contact avec les parties femelles de la fleur c'est à dire le stigmate formation d'un tube pollinique qui va descendre dans le style pour rejoindre alors l'ovule double fécondation et formation alors du zygote voilà dans la prochaine capsule vidéo nous verrons la formation des graines la formation des fruits et la germination à bientôt